En sport, 18h31, c'est avec vous Jeff, bonsoir. Bonsoir Florent, à 48h peut-être de soulever la seconde Coupe de France de l'histoire du club de motobol de Carpentras. On va sans plus tarder rejoindre Michel Samiti, l'entraîneur du MBCC. Bonsoir et bienvenue Michel. Oui, bonsoir Jeff. Bon, on est à 48h d'un tel événement. Comment vous vous sentez, dites-moi, hâte peut-être d'y être ? Ça y est, on est au bout ? Oui, on arrive petit à petit vers cette finale. On ne se met pas pour l'instant de pression particulière, même si on est concerné. Mais bon, le jour J, c'est samedi. D'accord, c'est la plus grande affiche de la saison pour le club de Carpentras. Votre adversaire, le suma de Troyes, tenant du titre, a vaincu cette saison. Est-ce que sur un match, tout ceci s'équilibre ? Ou alors, on prend réellement en compte le prestige de votre adversaire samedi soir ? C'est vrai que Troyes est un grand club, d'une grande équipe au niveau du championnat. Tenant du titre, tenant de la Coupe de France, ils sont un championnat effectivement, un mi-championnat. Très bonne défense, ils sont assez complets et ils vont être très difficiles à jouer. Après, bon, on a sur ce match-là, je dirais 50-50. Absolument. Je sais qu'il y a des internationaux des deux côtés, avec notamment un russe du côté de Troyes qui fait parler de lui régulièrement. Mais a priori, ça va se jouer au niveau de l'état d'esprit, état d'esprit d'équipe. Car il faut le rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est avant tout et surtout un sport collectif, Michel. Tout à fait. J'ai la chance d'avoir une génération de joueurs de très bonne qualité. Les joueurs sont très impliqués dans ce qu'ils font. Ils sont sérieux, motivés, ne lâchent rien surtout. Ils ont un mental d'acier, comme on dit. Et ça, ça va peser dans la balance samedi. D'accord. Christophe Bartholot, le président du motoclub de Carpentras, a été l'invité de Florent Mounier mardi dernier. Il a fait comme pronostic 1-0 sur cette finale. Une finale a priori serrée. Quelles sont justement les clés de cette rencontre, Michel ? Alors, ça devrait être un match de haut niveau, avec beaucoup d'engagement. Par contre, compte tenu de la forme des deux équipes, parce qu'il faut dire aussi que Carpentras est en forme en ce moment, le match qui va se jouer, va se jouer que sur des petits détails tactiques et techniques. Et vraiment, ça sera... Parce qu'on a deux défenses assez solides. On ne prend pas, nous, beaucoup de buts à Carpentras. Trois, on n'en prend pas beaucoup. Donc, effectivement, ça sera un match serré. Et je ne pense pas qu'il y ait un gros score à l'issue de ce match. Quand on dit sport collectif, on a besoin du soutien de toutes et tous pour venir vous rejoindre au stade, au stade René-Ponce, avec les consignes sanitaires à respecter comme il se doit, Michel. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y aura des personnes à l'entrée qui vérifieront le QR code de chaque personne. Et effectivement, le poste militaire est de rigueur sur ce match-là. D'accord. Dès 16h, la finale des U18 qui va opposer Saint-Georges à Neuville. L'entrée est de 10 euros. Les licenciés, 6 euros. C'est payant dès 12 ans. Et puis, ne ratez pas, donc, cette finale samedi, dès 19h30, au stade René-Ponce, qui va opposer le MBC Carpentras au fameux SUMA de Troyes. Michel Samitier, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Au revoir. Et bon match. Et merci à vous, Jeff. Demain, on va recevoir les coachs sportifs du département. Avec David Perron. Avec David Perron. Et vous, vous revenez, Jeff, avec un grand plaisir. Lundi, on sera toujours avec Laurent Blanchard, le chef des sports du journal La Provence, édition Vauclut.